Noé Dieu lui dit de construire une arche avant qu'il ne pleuve. Il obéit et sa famille est sauvée. Moïse Dieu lui donne dix commandements qu'il enseigne au peuple. Les personnes qui gardent les commandements sont bénies. Dieu a appelé Noé, Moïse et les autres prophètes de la Bible à être ses porte-parole. Lorsqu'ils parlaient, c'était comme si Dieu parlait. Donc, qu'est-ce qu'un prophète ? Qu'est-ce que ce mot signifie ? Le mot prophète est très ancien. Il vient du grec et veut dire porte-parole de Dieu. Tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a souvent appelé des prophètes qui parlaient en son nom. Il les choisissait jeunes ou âgés, instruits ou non. Certains étaient des hommes de caractère, d'autres étaient plus effacés. Ils comprenaient et remplissaient leur appel de représentants de Dieu sur la terre. Certains avec des résultats spectaculaires. Venons-en aux prophètes mormons. Les mormons, ou plus exactement les saints des derniers jours, croient aux prophètes de la Bible comme Noé, Moïse et tous les autres. Mais ils ont des écritures supplémentaires qu'ils estiment tout aussi sacrées et inspirées. Il s'agit du livre de Mormons, un autre témoignage de Jésus-Christ. Mormons, dont le nom est dans le titre, était un prophète appelé de Dieu pour parler en son nom au peuple de l'ancien continent américain. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Dieu a-t-il des prophètes sur la terre maintenant ? Il nous aime tout autant qu'il aimait ses enfants dans les temps anciens. Et comme ceux qui ont vécu des milliers d'années auparavant, nous sommes guidés spirituellement par les Écritures. L'Esprit Saint, et oui, même par des prophètes, des prophètes modernes. Dieu a un prophète sur la terre aujourd'hui qui parle en son nom. Et comme les prophètes de la Bible et du livre de Mormons, il est témoin de Jésus-Christ. Il témoigne de la divinité du Sauveur et enseigne son Évangile. Il reçoit des directives de Dieu en notre faveur et, parfois, appelle les enfants de Dieu au repentir. Il interprète sa parole et prédit quelquefois des événements pour nous mettre en garde ou nous préparer. De nos jours, les prophètes donnent des enseignements inspirés sur des sujets cruciaux tels que le mariage, la famille, la nature de Dieu et son plan pour nous, ainsi que sur des questions pratiques telles que l'éducation ou la bonne gestion financière. Ces principes aident les gens de partout à faire face à leurs difficultés personnelles et à trouver la paix. Alors, qui sont ces prophètes modernes saints des derniers jours ? Vous avez peut-être entendu parler de Joseph Smith, qui vivait au début du XIXe siècle et qui a traduit le livre de Mormons par le pouvoir de Dieu, ou de Brigham Young, qui a été guidé par Dieu et a conduit des milliers de pionniers saints des derniers jours vers l'ouest des États-Unis. Depuis lors, les prophètes de Dieu dirigent et guident ses enfants. L'Église mormone, ou plus exactement l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, est la même église que Jésus a organisée autrefois. Édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Aujourd'hui, quand les saints des derniers jours parlent du prophète de l'Église, ils font allusion au président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. De plus, ils estiment que ces deux conseillers et les douze apôtres modernes sont aussi des prophètes qui donnent des directives et des conseils venant de Dieu. Cela signifie-t-il que les prophètes saints des derniers jours sont infaillibles, qu'ils ne font jamais d'erreur ? Pas du tout. Un seul homme était parfait, le Sauveur Jésus-Christ. Les prophètes, comme nous tous, sont sujets à la faiblesse humaine et aux tentations, mais leurs conseils et enseignements inspirés ont permis à des millions de gens de trouver réconfort et paix dans un monde troublé. Dieu aime tous ses enfants, à toutes les époques. Il appelle donc des prophètes, ses représentants, à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Les prophètes, leur rôle, leur fonction et leur raison d'être. Maintenant, vous savez. Sous-titrage ST' 501